Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontre intime avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis défis zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de changement. Dans ma vie, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, principalement dans ma vie professionnelle, dans mon activité, les filles zen. Et il y a comme un paradoxe autour de cette période qui marque vraiment un avant, un après. D'un côté, il y a une belle énergie qui me soutient, une énergie d'expansion dont j'ai parlé régulièrement. Et puis, en même temps, je sens régulièrement en fait revenir des vagues d'émotions qui tentent vraiment de m'emporter et qui souvent arrivent à m'emporter dans les profondeurs des histoires de mon mental qui n'en finit jamais de penser. C'est mon épisode précédent sur ces pensées qui nous font vivre un enfer. Et donc, il y a quelques jours, j'ai eu besoin d'une pause, besoin de faire une pause avec cette tempête intérieure. Et il y a des questions qui ont émergé de ce temps de pause. Que me veux-tu ? Changement. D'où viens-tu ? Peur lié au changement. Pourquoi tu es là ? Quelles émotions, quelles pensées sont associées au changement et font que c'est difficile de traverser ces phases de changement où on semble perdre vraiment nos repères ? Je me suis également demandé comment je passais aussi facilement d'une énergie d'expansion avec des émotions très positives à des émotions difficiles qui m'entraînent et qui me submergent. Et d'ailleurs, j'ai remarqué juste avant d'enregistrer cet épisode à quel point, eh bien, il y avait vraiment une confusion dans mon esprit. Et je crois que c'est quelque chose qui est partout. Une confusion entre expansion et émotions positives. Et je sens que je n'en ai pas fini avec cette confusion, avec cette association-là. Être dans un mouvement, une énergie d'expansion, ça ne veut en aucun cas dire que l'on ne ressent que du positif. Donc, il est tout à fait possible de ressentir, de vivre des vagues d'émotions négatives telles que celles-ci, peur du changement, tout en étant dans cette énergie d'expansion. Et dans cet épisode consacré à cela, comment traverser le changement ? Eh bien, je vais notamment revenir sur comment, dans une énergie d'expansion, une énergie vraiment englobante, eh bien, comment est-ce qu'on peut traverser le changement de manière sereine ? Alors, la première question que je me pose, c'est pourquoi le changement, c'est quelque chose de difficile à vivre ? Je vois beaucoup de personnes qui entrent dans les programmes que j'anime et qui me disent que la période pour elles est difficile parce que changement de travail, parce que changement de situation personnelle, parce que déménagement. Eh bien, souvent, je vois des personnes qui, dans ces périodes de changement, eh bien, mettent de côté le travail sur soi en se disant, non, là, déjà, il y a beaucoup de choses avec ces changements, je ne vais pas faire ça en plus. Et pourquoi ce changement est difficile ? Parce que le changement est porteur d'incertitudes, de pertes. Il y a comme une association en nous, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre nos repères également. C'est quelque chose qui nous bouscule, en fait, qui nous chamboule. Et pourtant, on sait que le changement est permanent. C'est quelque chose de naturel, en fait, que cette évolution constante. Alors, quel est ce changement qui nous pèse ? Comment est-ce que quelque chose, un phénomène naturel, constant, permanent, universel, peut-il être un poids pour moi ? Un poids, peut-être, pour vous qui écoutez ce podcast ? Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ici. Je trouve qu'il y a un paradoxe. Donc, j'ai exploré ce paradoxe et j'ai pris conscience de ce qu'en fait, ce n'est pas le changement lui-même qui est un poids. Ce n'est pas le changement lui-même qui est un poids. Ce qui est un poids, ce sont les charges qu'on ajoute au changement. La tristesse de dire au revoir, la peur de perdre quelque chose, la peur surtout, je crois, de se perdre soi. Et c'est là que j'entrevois le pourquoi. On a peur de se perdre dans le changement, dans le fait que ce ne soit plus comme avant, parce qu'en fait, on s'associe à cet avant. On s'accroche aux circonstances, on s'accroche à tout ce qui se passe dans nos vies, comme si c'était ça qui nous définissait. Si je suis convaincue que Mylène, par exemple, c'est quelqu'un qui vit dans une très belle maison, située à tel endroit, dans telle situation sociale, et que cette association s'ancre dans ma tête, devient de plus en plus solide, alors forcément, changer cette situation sociale, quitter cette maison, quitter ce bel endroit, ça va vraiment créer une peur, une impression de manque, un bouleversement. Et on se dit, qui vais-je être sans tout cela, sans ces circonstances-là auxquelles je m'associe ? Et je crois que si on fait ces associations-là, avec ces étiquettes, ces tentatives de définition de qui on est, c'est aussi parce qu'on ne sait pas qui on est réellement. Et donc, on s'accroche à ces éléments de contexte, ces éléments autour, qui semblent être un peu plus faciles. Vous voyez, on s'y raccroche, parce que ça donne un peu des éléments d'identité, plus faciles à définir, plus faciles à décrire, et ça nous caractérise un petit peu. Et donc, on fait ce mélange-là. Notre âge, notre sexe, notre couleur de cheveux, notre situation maritale, nos enfants, etc. Et donc, on a pris un petit peu cette habitude inconsciente de se confondre avec ces éléments extérieurs, avec tout ça. Parce que le reste est tellement flou, tellement indéfinissable, tellement mouvant. Cette nature de qui je suis, c'est quelque chose de tellement complexe, et on est au-delà des notions pour être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti. Et donc, ça change vraiment totalement les repères. Et donc, que suis-je sans tout cela ? Sans tous ces éléments autour de moi qui semblent me définir ? Plus on s'accroche à ces éléments autour de nous, plus on en fait une partie solide de notre identité, voire notre identité, plus les perdre, ou la peur de les perdre, est une tempête. Parce que ça demande de redéfinir, de trouver de nouveaux repères, de nouvelles étiquettes, en fait, bien souvent, de nouveaux rôles. Parce qu'accepter de ne pas savoir qui je suis, c'est une exploration profonde et sans limite. Donc, pour moi, si on souffre autant dans ce changement, ce changement qui nous pèse tant, si l'on souffre de ce changement, c'est parce qu'on ne sait pas réellement, profondément, qui l'on est. Et donc, ignorant la vie avec un V majuscule, ignorant le moi avec un M majuscule, eh bien, ce sont les situations, les circonstances, les histoires, les autres même, qui nous donnent consistance, qui nous donnent solidité. Et donc, lorsque ça, ça change, une personne qui s'en va, une situation qui évolue, une histoire qui s'arrête, une autre qui commence, eh bien, lorsque ça, ça change, ce sur quoi je m'appuyais s'en va. Et on a le sentiment, à ce moment-là, eh bien qu'une partie de nous meurt avec elle. Et donc, je crois, ici, il y a vraiment cette première piste très profonde, bien sûr, pour moi, pour mieux traverser ce changement, c'est vraiment de prendre d'abord conscience de cela, de cette habitude que l'on a, inconsciente, invisible, impalpable, de s'identifier, en fait, à ce qui nous entoure, ou de se définir par ces éléments extérieurs. Prendre conscience de cela. Tout change constamment, perpétuellement, en permanence, et rien de ce qui m'entoure ne me définit. La nature de l'être est illimitée. Et donc, ces circonstances sont simplement, mes circonstances de vie sont simplement une expression de qui je pense être à un moment donné. En aucun cas, ça ne reflète qui je suis, en profondeur, le J, majuscule, de ce je suis. Donc, pour moi, il y a déjà vraiment une première prise de conscience ici à voir, bien sûr, en profondeur. Et donc, on en revient toujours à ça, à l'importance, la magie de ce travail intérieur. Maintenant, il y a une autre idée, autre chose qui m'est venue en traversant cette période de changement difficile. C'est l'idée aussi de voir les choses autrement et notamment de relativiser la notion de choix. Alors, j'ai déjà parlé de cette notion de choix et j'ai dédié un épisode à cette nuance choix du cœur, choix de peur. Pour en arriver à cette conclusion, je vous invite à regarder cet épisode si vous ne l'avez pas vu. C'est qu'on accorde en réalité trop toute l'importance au choix de nos vies. Sans voir, en fait, que ces choix-là ne détiennent pas la clé de la vie car la vie ne dépend pas de conditions, elle ne dépend pas des choix. Donc, il n'y a pas un bon choix qui amène à la vie et un mauvais choix qui n'amène pas à la vie. La vie est là, accessible à chaque instant. Et donc, je crois que si on s'attache tant aux choix de nos vies, aux circonstances autour de nous, aux histoires de nos vies, aux drames de nos vies, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est le reflet de cette méconnaissance de soi, peut-être de ce flou en soi qui fait qu'on va chercher des éléments palpables à l'extérieur de nous, autour de nous. Mais c'est vraiment important de se dire que cet attachement aux choix de nos vies, ce n'est pas une mauvaise chose en soi et je pense que je reviendrai faire un épisode là-dessus parce que je vois trop souvent la séparation, l'illusion de séparation qui réinvestit en fait notre développement spirituel où on met d'un côté le cœur, l'espace du cœur et de l'autre cette espèce d'ennemi qui est le mental et je crois que c'est vraiment très important encore une fois dans cette énergie d'expansion d'englober vraiment tout cela et de faire attention, de prendre conscience à ce réflexe, cette habitude de séparation qui peut ressurgir du coup partout et même dans notre pratique spirituelle. Alors mon idée c'est que ce n'est pas le bon choix qui fait qui je suis. Donc peut-on réussir, peut-on échouer en réalité dans ces choix ? Je dirais pas réellement. C'est plutôt qui je suis qui va faire le bon choix. Le choix que l'on fait c'est une expression de qui l'on est en cet instant, de cette part de nous qu'on cultive. et donc finalement quand on prend du recul est-ce qu'on apprend plus dans un bon choix que dans un mauvais choix ? Alors là je dis bon et mauvais dans le sens de choix facile, difficile ou agréable, désagréable. En réalité si l'on est vraiment dans cet état d'esprit d'apprendre quoi qu'il se passe, de saisir les occasions, de s'éveiller à soi-même, d'explorer vraiment les profondeurs de qui l'on est. En réalité si je souhaite profondément grandir encore et encore de plus en plus, alors je dirais que tout est également support d'éveil à soi-même, d'éveil à notre nature, un bon choix comme un mauvais choix et je mets bien des guillemets sur ces deux qualificatifs. Et même chose, y a-t-il une différence entre les changements qu'on nous impose et les changements que l'on choisit ? Est-ce que c'est plus simple un changement qu'on nous impose, un changement qu'on choisit ? Je me suis posé cette question aussi dans cette période de choix et en réalité j'ai pas le sentiment que ça fasse une énorme différence parce que le changement qu'on nous impose eh bien dans le changement qu'on nous impose on va avoir peut-être la tentation ou la difficulté à ne pas se placer dans un rôle de victime donc c'est une difficulté mais dans le changement qu'on choisit nous on a cette difficulté du choix cette problématique du choix qui prend tant de place donc finalement que ce soit un changement imposé ou choisi eh bien je dirais que même chose si on est dans cet état d'esprit d'expansion englobé accueillir ce qui se présente à soi pour grandir et renaître à soi-même eh bien je dirais que ça ne fait pas en réalité de profondes différences quand bien même dans nos histoires de vie où le mental lui serait tenté de penser que c'est plus facile de choisir que de subir je crois que dans la réalité eh bien chacun soulève ses propres problématiques alors comment rester solide maintenant dans cette phase de changement comment vivre mieux cette phase sensible donc j'ai déjà évoqué eh bien l'idée de changer de regard en profondeur savoir je ne suis pas ce qui m'entoure j'ai également abordé cette idée de choix également relativiser la notion de choix je dirais qu'ici il y a un élément clé pour moi en fait pour rester solide dans ces phases de changement et je sais que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là dans ces phases de changement encore tout comme on accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe autour on a envie de solutions extérieures et de solutions qui vont venir entre guillemets résoudre l'inconfort alors qu'à mon sens vraiment il faut passer du temps avec les ressentis liés au changement et donc tourner son regard vers soi vers l'intérieur c'est vraiment dans cet acte très très fort de tourner son regard à l'intérieur qu'il y a nos plus grands leviers d'expansion nos plus grands leviers d'éveil à nous-mêmes même si encore une fois notre habitude numéro un c'est de regarder à l'extérieur ce que je peux faire pour que le changement se passe mieux je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire autour par contre je dis vraiment que le point central le commencement la fin le milieu c'est toujours tourner son regard vers l'intérieur et donc regarder ce qui se passe incertitude peur de quelque chose tristesse de quelque chose quelles sont les pensées qui sont là qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui se présente et comment est-ce que je peux dire oui à tout cela comment est-ce que je peux réellement ouvrir ma porte à tout ce qui se présente là à ces ressentis qui sont là à ces pensées qui sont là même si elles ne sont pas confortables et c'est vraiment la plus belle clé de notre expansion que d'englober ce qui n'est pas confortable dans notre champ de conscience dans notre champ d'accueil dans notre champ d'ouverture si j'ai peur de perdre mes proches dans ce changement je passe du temps avec cette peur si je souffre des critiques des autres qui fragilisent ma période de changement et bien je regarde ce qui est fragilisé en moi j'écoute cette peur de quelque chose ces incertitudes et donc quoi qu'il se passe dans cette phase de changement je regarde je passe du temps avec le ressenti donc passer du temps avec ces ressentis inconfortables liés à ce changement et parallèlement vraiment cultiver la confiance en la vie continuer à cultiver cette confiance donc dire oui à l'inconfort et en même temps dire un oui encore plus grand à la vie avec un V majuscule il y a un épisode d'ailleurs qui aborde vraiment ce ressenti très très fort qu'est la confiance en la vie on est au-delà de la confiance en soi c'est vraiment une vibration très très puissante de gratitude en fait de quoi qu'il se passe c'est ok et c'est pas une pensée ça ira bien c'est vraiment un ressenti quelque chose qui est au-delà des mots au-delà des notions des concepts et donc une très très belle clé en phase de changement et bien c'est d'aller trouver au cœur de l'incertitude la paix et la joie d'être là maintenant je ne sais pas comment je ne sais pas quoi mais je fais confiance je suis ok avec ça et donc ici pour moi il y a vraiment cette image encore une fois de voir la vie autrement et de la voir comme une danse de la voir comme un flux comme quelque chose qui circule quelque chose qui ondule comme une boucle qui n'en finit pas de se nourrir plutôt que peut-être notre représentation classique de la vie comme un chemin ou une ligne quelque chose de linéaire d'horizontal qui commence à la naissance j'en suis là aujourd'hui et puis à la fin il y a la mort vraiment changer cette représentation et voir comme cela la vie d'une façon différente comme un ensemble de cycles également de manière circulaire ce qui va vient ce qui vient va et vraiment voir les choses peut-être à un niveau macro un peu plus j'écrivais ce matin regarder la vie avec les yeux de l'univers vous voyez changer vraiment ce regard prendre cette hauteur là et bien sûr je m'aperçois en parlant de cela que ça demande du temps ça demande de l'espace ça demande du silence pour se retrouver seul avec soi pour entendre l'appel de son âme entendre ce changement de vision qui est simplement retrouver notre essence retrouver notre nature retrouver la vie entendre aussi les différentes expressions de tous ces petits moi qui s'inquiètent des changements qu'ils perçoivent donc je ne dirais pas qu'il faut prendre des distances avec notre entourage pendant ces phases de changement on me pose souvent cette question est-ce que je dois m'éloigner de mon entourage pour me recentrer en fait je dirais que généralement il faut de l'espace pour que son intérieur se révèle à soi-même la magie de ces phases de changement c'est que bien souvent c'est là qu'on a ce petit déclic de se dire tiens j'ai besoin d'espace pour mettre de la clarté et en réalité je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire en fait quel que soit le niveau de changement en fait qui se produise dans nos vies je pense vraiment que si on n'a pas cet espace si on n'a pas ce silence en soi pour soi avec soi on peut vivre sa vie en étant toute sa vie étranger de soi-même à passer son temps dans les lumières des distractions extérieures dans les divertissements dans le bonheur qu'on nous promet autour à l'extérieur et je crois vraiment qu'on peut vivre déconnecté totalement de soi et que ça peut durer cette déconnexion toute une vie encore et toujours aller en soi aller voir en soi et donc plutôt que s'inquiéter du changement à l'extérieur passer du temps prendre soin de ce changement intérieur quand je parle de changement intérieur c'est pas un changement de nature un changement de qui je suis c'est un changement de regard qui consiste en réalité à simplement s'ouvrir à soi-même et c'est vraiment là vraiment dans ce changement intérieur que et bien démarre on pourrait dire que que peut commencer en réalité le changement du monde c'est vraiment ce changement là qui porte en lui tous les changements à un niveau plus élevé à un niveau supérieur et ce changement de regard intérieur il n'a pas être long et fatigant il ne demande pas que certaines circonstances soient réunies que le changement soit réussi que je garde ceci ou cela que je fasse le bon ou le mauvais choix ce changement de regard intérieur il tient dans un micro espace dans un souffle dans une respiration dans un son dans un sourire et pour moi vraiment traverser le changement rester solide en phase de changement c'est vraiment avant tout réveiller ce regard là alors simplement pour conclure je voulais proposer une mini synthèse de comment vivre le changement avec pour moi quatre clés qui ressortent de cet épisode de ce partage c'est d'abord changer son regard en profondeur qui je suis qui je ne suis pas et donc s'accorder du temps pour ça la deuxième clé c'est tourner son regard vers soi en situation d'inconfort avant de chercher à résoudre entre guillemets l'inconfort et bien accueillir mon ressenti d'inconfort la troisième clé ce sera cultiver la confiance en la vie comment est-ce qu'on va cultiver la confiance en la vie alors déjà il y a un épisode que j'ai tourné il y a quelques semaines dédié à cette confiance en la vie et là il faut nourrir tout ce qui incarne cette confiance lecture énergie relation vraiment s'envelopper totalement de cette confiance baignée dans cette confiance pour vraiment que la la résonance avec ce qui se passe en nous et bien se fasse et laisse en fait on va dire éclore se révéler cette confiance qui est déjà là mais cachée sous beaucoup de couches beaucoup d'histoires beaucoup d'illusions beaucoup de peurs également auxquelles on s'accroche et puis la quatrième clé je dirais c'est relativiser la notion de choix je sais qu'en phase de changement on met toute notre attention sur le choix bon choix mauvais choix là je vous invite encore une fois à aller voir l'épisode dédié consacré à ça choix de peur choix du coeur pour vous aider vraiment à relativiser également cette notion de choix et à mieux vivre le changement si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré touché nourri si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble tu as écouté tu as écouté tu as écouté tu as écouté tu as écouté